Parce que, je veux répéter ici, je m'alarme de la montée des tensions et d'une situation dans le monde entier que je trouve se diriger de plus en plus ouvertement vers des, pour faire court, des situations très frontales. Par exemple, une nouvelle fois, les États-Unis d'Amérique ont installé une batterie de missiles anti-missiles pour protéger la Corée du Sud des éventuels tirs de la Corée du Nord. Bon, alors à première vue, comme ça, à quelle bonne idée, comme ça, la Corée du Nord ne va pas tirer sur la Corée du Sud. Enfin, le résultat réel, c'est que la batterie de missiles, c'est exactement comme celle qu'on a installée, nous, sur le territoire européen, les Américains ont installé ça en Pologne, en nous disant que c'était pour nous protéger des missiles qui arrivaient de l'Iran, d'accord ? Trois ans après, on cite un accord avec l'Iran, mais les missiles sont toujours là. Et même en plus, les Nord-Américains ont déployé des troupes à terre, hein, donc c'est pas rien d'avoir fait ça pour menacer la Russie. Là, c'est pareil. Ce qu'ils ont installé en Corée, ben, figurez-vous que ça menace le système de défense chinois. Donc ça crée une tension terrible dans cette zone-là. Et il faut comprendre que, parfois, tout le monde s'inquiète beaucoup. Et moi, je m'inquiète beaucoup. Je trouve que c'est une situation, en plus avec un personnage comme M. Trump, qui peut-être, on peut dire, il joue la comédie, il roule les épaules, mais, dans ce genre de situation, on roule pas les épaules. Il faut avoir une attitude extrêmement claire, nette, comprise par tout le monde, de manière à ce que personne ne fasse un geste brusque ou quelque chose qui déséquilibre complètement le système de la paix.